Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la finance et de l'investissement en abordant deux concepts essentiels, la valeur actuelle nette, nommée aussi VAN, et le taux de rentabilité interne, nommé aussi TRI. Premièrement, la valeur actuelle nette, ou VAN, est un outil fondamental pour évaluer la rentabilité d'un investissement ou d'un projet. Cela peut être, par exemple, un investissement immobilier destiné à être loué, le développement d'une autre activité en investissant, par exemple, dans un outil de production, et bien sûr, tout autre type d'investissement. Alors, la VAN nous permet de répondre à la question combien cette opportunité d'investissement vaut-elle aujourd'hui ? Pour calculer la VAN, il suffit de suivre deux étapes. Première étape, il faut identifier tous les flux de trésorerie attendus associés à l'investissement sur une période donnée. Moi, dans mon exemple, j'ai décidé d'une période de 5 ans. Deuxièmement, il faut déterminer le taux d'actualisation, c'est-à-dire le rendement minimum attendu. Afin de comprendre au mieux qu'est-ce qu'un taux d'actualisation, je vais vous donner deux exemples. Je vais aller ici dans la feuille 2 et vous parler d'une part de la capitalisation et inversement de l'actualisation. D'une part, la capitalisation consiste à calculer une valeur future d'une somme d'argent à partir de la valeur actuelle, en supposant un taux de croissance ou de rendement constant. La capitalisation est utilisée pour déterminer la valeur future d'un investissement. Je prends un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, j'ai à ma disposition 1000 euros. Je sais que si je place ces 1000 euros, le taux de rendement sera de 3%. J'aimerais savoir combien je gagnerai au bout de 5 ans. Je vais mettre en place une petite formule très simple pour calculer une capitalisation sur 5 ans au taux de 3%. Je vais commencer par égal, je vais prendre l'investissement de départ, multiplié par entre parenthèses 1 plus le taux, le taux qui est de 3%, à la puissance 5. Donc, je gagnerai au bout de 5 ans, 1159,27 euros. L'actualisation consiste à calculer la valeur actuelle d'une somme d'argent à partir de sa valeur future en utilisant un taux d'actualisation qui reflète le coût du capital ou le rendement minimum attendu. Je prends un autre exemple. Imaginons qu'au bout de 5 ans, je souhaite avoir 1159,27 euros. Je sais que le taux de rendement est de 3% durant 5 ans. La question que je vais me poser, c'est combien dois-je investir aujourd'hui ? Donc, je vais devoir actualiser une valeur future à 3% sur 5 ans. Donc, je vais partir du principe que je vais prendre 1159,27 euros, multiplié par 1 plus le taux, toujours le taux de 3%, cette fois-ci à la puissance moins 5. Et voilà, je vais bien sûr changer le format et je retrouve bien mes 1000 euros. Donc, si je souhaite avoir dans 5 ans 1159,27 euros, je vais devoir aujourd'hui placer 1000 euros. tout en sachant que le taux de rendement est de 3%. Je vais mettre en évidence ces deux calculs. Donc, je vais sélectionner les cellules et me servir d'une fonction qui s'appelle formule texte. Je vous laisserai bien sûr ce fichier Excel dans la description de cette vidéo. Passons à présent à l'exemple dans la feuille 1. Je souhaite, dans mon exemple, investir 500 000 euros. Le taux de retour sur investissement que je souhaite avoir est de 5%. Et ce projet, je l'ai prévu sur 5 ans. J'ai bien sûr au préalable fait des estimations de trésorerie de l'année 1 à l'année 5, trésorerie ou cash flow. C'est un exemple très simple, comme on le constate. Mais si vous souhaitez savoir comment on calcule un cash flow au sein, par exemple, d'une société, faites-moi le savoir dans les commentaires et je vous donnerai à posteriori un exemple bien concret. Et j'ai décidé aussi de céder. Enfin, j'ai estimé que le prix de cession de mon investissement de départ, au bout de 5 ans, sera de à peu près 580 000 euros. La question, bien sûr, que je dois me poser est est-ce que mon investissement sera rentable ou pas ? Pour le savoir, je vais calculer la valeur actuelle nette. Si celle-ci est supérieure à 0, c'est que mon investissement sera rentable. Il sera même supérieur au taux de rentabilité exigé. Je peux le calculer de deux façons. Je peux le faire manuellement. Donc, je vais commencer par actualiser tous mes flux de trésorerie de l'année 1 à l'année 5. Et je vais commencer par l'année 1. Donc, je vais prendre le capital. Enfin, pardon, pas le capital, mais la trésorerie que j'ai prévue pour l'année 1. Multiplié par 1 plus le taux. Le taux est de 5%. Je vais figer ce taux à la puissance moins 1. Donc, l'actualisation de la première année de ma trésorerie sera de 25 000 euros. Je vais faire un copier-coller. Mais avant cela, comme j'ai décidé de céder mon bien, non pas à l'année 6, mais à l'année 5, je vais additionner au flux de trésorerie de l'année 5 le prix de cession. Je vais l'additionner. Donc, là, je vais supprimer cela. Je le referai tout à l'heure. Et je vais faire un copier-coller de l'année 1 à l'année 5. Alors, je vais bien sûr ici mettre puissance moins 2 dans la mesure où je suis dans la deuxième année. Puissance moins 3, troisième année. Puissance moins 4, quatrième année. Et le dernier, puissance moins 5 pour la cinquième année. A partir de là, je vais récupérer ces 500 000 euros d'investissement. Et je vais faire la somme de tous ces flux actualisés, bien sûr. Donc, si je fais la somme de ces flux, je trouve une vanne de 72 947. J'aurais pu, bien sûr, passer par une fonction spécifique. OK. Donc, égale l'investissement de départ, moins 500 000. Donc, je vais déduire à cela tous les flux de trésorerie. Donc, plus, dans la mesure où j'ai moins 500 000. Et je vais utiliser la fonction vanne. La fonction vanne me demande le taux de rentabilité exigé. Donc, 5%. Point virgule. Et les différents flux de l'année 1 à l'année 5. Je ferme. Et je retrouve bien mes 72 947. En résumé, je sais que mon projet est rentable. Si, bien sûr, tous mes flux de trésorerie seront respectés. Cela va même au-delà de mes espérances, dans la mesure où j'ai un taux d'exigence de 5% et que ma vanne est supérieure à zéro. Elle est de 72 947. La question que je peux me poser aussi est, quel est le taux d'exigence minimal pour que mon projet ne génère ni de profit, ni de perte ? Donc, une vanne égale à zéro. Je pourrais, bien sûr, passer par ce qu'on appelle une extrapolation linéaire en changeant, au fur et à mesure, mon taux de rentabilité. Par exemple, si je le mets là à 6%, on peut voir que ma vanne diminue. Donc, je vais devoir faire des extrapolations linéaires jusqu'à trouver une vanne plus ou moins proche de zéro. Mais au lieu de faire cela, je peux passer par une fonction qu'on appelle TRI. En effet, le TRI, ou taux de rentabilité interne, est le taux qui rend la vanne égal à zéro. En d'autres termes, c'est le taux auquel un investissement ni ne génère ni ne perd de valeur. Je vais donc me situer dans la cellule B14 et faire appel à cette fonction TRI. Donc, TRI, on me demande la valeur et je vais sélectionner tous ces flux. Je fais entrer. Le TRI, dans mon exemple, est de 8,19. On pourrait changer le taux de rentabilité par ce taux et nous allons voir ce que cela donne. En effet, je ne suis pas loin de zéro. Donc, avec 8,19, ni je perdrai de l'argent, ni je gagnerai de l'argent. Pour terminer, nous pourrions calculer ce que nous appelons un payback ou délai de récupération. Alors, le payback ou délai de récupération en finance fait référence à une méthode d'évaluation des investissements qui se concentre sur le temps nécessaire pour récupérer le coût initial d'un investissement grâce aux différents flux de trésorerie. Alors là, dans mon exemple hyper simplifié, je peux facilement me rendre compte que mon payback sera, bien sûr, à la cinquième année. Parce que si, par exemple, je fais somme, je somme tous les flux actualisés jusqu'à la quatrième année, j'arrive, bien sûr, à une situation négative. Par contre, si j'ajoute la cinquième année, donc égale somme de tous les flux de trésorerie, j'arrive bien plus ou moins à l'équilibre. Bien sûr, avec un taux à 8,19. Si, bien sûr, je mets 5%, je retrouve ma vanne de 112 000. Donc, dans mon exemple ultra simplifié, je vais récupérer mon investissement à la cinquième année. En conclusion, la vanne et le TRI ou le TRI sont des outils puissants pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Ils vous aident à évaluer la rentabilité et la viabilité de vos projets. N'oubliez pas, bien sûr, de prendre en compte le contexte et les risques associés à chaque investissement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu financier ou autre thème. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada